hello ami bélier bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde se porte bien on se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre donc j'ai repris mes jeux comme la dernière fois je vous l'avais dit j'utiliserai les mêmes donc le tarot pour les énergies sentimentales on verra ça tout à l'heure celui ci pour les blocages les peurs et force et on y va ami bélier c'est parti sur les énergies principales avec le râcle de miroir voilà on 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 ça va pas trop traîner ça va alors je vais déjà demander les blocages les peurs hop vos forces et voilà ça va vite ça va vite il ya encore des blocages à devoir lever l'un ami bélier encore une belle montagne qui arrive en dos de deck de mon oracle des ombres euh dans l'ensemble c'est pas trop mal on n'a pas de carte euh voilà euh qui soit si négatif que ça donc je trouve que c'est un beau tirage dans l'ensemble alors on a cadeau déjà qui sort sur la position de ce qui est favorable hein pour vous pour cette fin de mois de de septembre euh alors cadeau c'est vraiment la carte qui euh qui représente les surprises mais c'est avant tout une une main tendue en fait ou bien une reconnaissance que vous allez avoir donc peut-être que certains attendent une reconnaissance dans le travail une reconnaissance en amour euh une aide peut-être aussi pourquoi pas dans un couple ici parce que ça peut être une main tendue donc c'est à dire quelqu'un qui va nous aider alors dans un couple ou dans une famille hein ça après évidemment vous adaptez au plus près de votre situation quoi qu'il en soit euh... ça peut-être aussi des petits cadeaux qu'on vous fait je vous le souhaite voilà parce que c'est aussi ça hein cadeau ça représente les... les petits cadeaux, les surprises etc... mais moi j'y vois là euh... avant tout une carte de bien-être hein c'est une carte représentée par Jupiter donc on voit une forme quand même de bien-être pour vous sur cette fin euh... 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 de mois de septembre il y a des petites surprises qui arrivent et je pense euh... je pense une main tendue quelque chose que vous allez euh... 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 ou une reconnaissance, voilà, peut-être pour certains. Alors ensuite, on a retour qui sort sur la position de ce qui est défavorable. Alors là, j'ai l'impression, pour moi, il va falloir voir ce qu'on a effectivement sur les énergies sentimentales. J'ai l'impression que c'est plutôt sentimental que ça bloque, en fait. Ici, la main tendue, c'est une aide, c'est quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est présent pour vous, qui vous aide à avancer, peut-être des personnes qui vous font des petits cadeaux, etc. Par contre, retour, c'est toujours une carte que moi, j'associe aux réconciliations, aux excuses que quelqu'un doit nous faire, aux rapprochements affectifs. Et c'est vrai qu'ici, j'ai l'impression que vous attendez peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie sentimentale et que ce retour se fait attendre. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le rappelle, on est sur des énergies générales, les amis. On n'est que sur le signe solaire. Il faut écouter son ascendant, son signe lunaire. Et puis si ça ne parle pas, eh bien ça arrive. Ça ne peut pas parler à tout le monde. De toute façon, ce n'est pas possible. Quoi qu'il en soit, ici, peut-être que vous attendez des réconciliations avec quelqu'un. Peut-être que vous attendez un renouveau sentimental, un rapprochement affectif. Et j'ai l'impression, en fait, ici, que ce rapprochement, il est bloqué, en fait. Ou en tout cas, que vous attendez, là, sur cette fin septembre, ça ne va pas bouger. Je pense que vous attendez le retour peut-être de quelqu'un ou un rapprochement. Peut-être un rapprochement aussi pour d'autres, avec une personne pour laquelle vous avez des sentiments. Donc, soit c'est le retour d'une personne que vous attendez, des réconciliations avec une personne. Soit, clairement, vous aimeriez un rapprochement affectif avec quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ça bloque de ce côté-là. Alors, on a naissance qui sort sur le conseil. Alors, ici, on vous conseille vraiment... d'être, comment dire... de vous occuper à la construction de vos projets. Voilà. Pensez à vous, pensez à la construction de vos projets. C'est vraiment une carte qui est influencée, celle-ci, par le soleil. Et donc, on vous conseille vraiment d'être dans le bonheur, d'être dans la joie. Mais avant tout, pour moi, c'est vraiment penser à vous. C'est-à-dire à penser à votre éclosion personnelle. Pensez à votre éclosion personnelle au travers de la construction de vos projets. Voilà. Donc là, c'est le conseil qu'on vous envoie. Pensez... Pour moi, c'est ça. C'est penser à vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... C'est penser à vous et penser à vos projets personnels avant tout. Et ça, pour le moment, en gros, mettez-le entre parenthèses. Ça viendra au moment où ça viendra pour les réconciliations. Ce n'est pas favorable. C'est ce que j'expliquais il n'y a pas longtemps. Même si là, sur cette fin de mois de septembre, il n'y aura plus ce carré entre Vénus et Pluton. Vénus, Pluton, le carré qu'on a eu a été assez ressenti au niveau des énergies sentimentales. Ça a été assez compliqué quand même. Alors, ensuite, on a Voyage et Chance. Deux cartes qui sont pas mal, honnêtement. Voyage, c'est vraiment une carte qui montre qu'il va y avoir des déplacements. Alors, pour certains, ça pourrait être des vacances. Des vacances sur fin septembre, ça arrive. Voilà, il y a des personnes qui préfèrent partir hors saison. Pour d'autres, ça va plutôt être des déplacements. Voilà, donc j'ai l'impression que vous allez bouger beaucoup. Il y a la notion de bouger beaucoup, je pense. Peut-être, justement, en rapport avec vos projets personnels. Bouger aussi, peut-être, parce qu'il va y avoir des réunions. Donc, soit des réunions au sein de votre travail, soit des réunions avec des personnes, voilà, pour avoir cette main tendue, là. Donc, oui, pour moi, il y a quand même la notion de déplacement qui est importante. Et des déplacements pour un rendez-vous. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous de prévu. Si ce n'est pas des vacances, si ça ne vous parle pas pour les vacances, c'est ça. C'est des déplacements pour... Parce que vous avez un rendez-vous qui va être prévu, un rendez-vous certainement important parce qu'on voit des discussions. Donc, voilà. Et c'est peut-être ça, la naissance d'un projet que vous avez ici. Correspondance, loi, vous voyez, ouais, c'est vraiment quelque chose de, entre guillemets, d'officiel. Ce n'est pas aller voir sa famille ici. Ce rendez-vous-là, c'est quelque chose de complètement différent, je pense. Regardez, il y a encore des belles cartes derrière. Miroir magique. Examen. Examen, enfant. On voit la possibilité d'obtenir ici... Alors, pour certains, peut-être qu'il y a des enfants encore qui vont obtenir un examen. Pour d'autres, ça pourrait être une formation ou quelque chose de cet ordre-là qui va être... Ça va aboutir et l'enfant représente le début avec la tranquillité qui sort derrière. On voit des... On voit de la correspondance, en tout cas. Projection, ça, c'est un petit peu vos peurs. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur, voilà. On a sexualité, jalousie, après. Le retour, pour certaines personnes... Le retour d'une personne que vous attendez, au côté cœur aussi. Bon, ceci dit, on a chance. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, je pense, sur cette fin de mois de septembre. Chance, c'est vraiment la carte, c'est marrant parce qu'entre cadeau et chance, c'est vraiment le coup de pouce. C'est l'aide. Il y a une aide qui arrive ou il y a un cadeau providentiel qui va arriver mais quelque chose de positif ici parce que c'est la bonne fortune, évidemment. Chance, c'est la réussite, c'est le positif. C'est les possibilités qui s'offrent à vous et c'est votre bonne étoile qui vous aide. Et là, cadeau et chance, il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, soit c'est une réponse positive qui arrive à vous, soit c'est un rendez-vous que vous avez et vous allez en ressortir avec une réponse positive ou en tout cas, ça va très très bien se passer. Donc, quoi qu'il en soit, il y ait confiance parce que peu importe quel est le projet là que vous souhaitez démarrer, ça a une très forte chance de bien démarrer sur cette fin de mois de septembre. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Après, moi, retour, je pense que c'est plus compliqué côté cœur, vraiment. On va regarder les énergies sentimentales après. De toute façon, c'est prévu. Mais côté cœur, j'ai l'impression que c'est nettement plus compliqué. Là, pour moi, ça concerne plutôt la réussite dans un projet personnel ou professionnel que vous avez avec effectivement un rendez-vous de prévu, quelque chose de cet ordre-là. Alors, ici, sur les peurs, les blocages, on a la lucide qui sort et on a donc la conjurée qui sort, elle, sur vos forces. Alors, la lucide, la lucide, c'est... C'est quand vous devez traiter les choses avec calme et non pas dans la colère ou dans l'empressement quand vous voulez aller trop vite. Et ça, c'est un petit peu le défaut du bélier qui fonce. Il fonce, il y va. Et là, en fait, ce qui risque de bloquer, c'est de vouloir aller trop vite, d'accord ? Donc, si vraiment ça vous parle, si ce jeu vous parle, essayez de traiter les choses, et c'est ce qu'on vous dit, en fait, avec la lucide, avec calme, d'accord ? Essayez de vous recentrer sur vous. Encore une fois, il y a l'idée de se recentrer sur soi. Et c'est ce que nous dit plus ou moins naissance et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est aussi une carte qui montre que vous avez trop tendance à faire des problèmes des autres votre priorité. Ce qui peut, comment dire, venir vous parasiter, d'accord ? Donc, là, ce qui bloque aussi, c'est un petit peu ça. C'est le fait que, peut-être que vous faites des problèmes des autres votre priorité et, du coup, vous avez du mal à traiter les choses pour vous avec calme, avec ouverture d'esprit et vous avez tendance, du coup, à agir pour vous dans l'empressement parce que vous avez consacré trop de temps à régler les problèmes des autres. Donc, là, on vous dit que c'est très important de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vos propres projets. Ce n'est pas être égoïste, les amis. C'est juste, voilà, des fois, il y a des priorités et il faut pouvoir s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. La conjurer sur vos forces, ça, c'est bien parce que la conjurer, ça montre que vous êtes capable, quand même, malgré tout, de persistance, d'accord ? De persistance, vous êtes capable de patience et surtout, ça peut montrer qu'à force de persévérance, justement, vous arriverez à vos fins. C'est pour ça qu'on a de belles cartes, en fait. Ça montre que vous allez réussir à convaincre vos interlocuteurs. En tout cas, vous avez les cartes en main. Donc, là, bon, ce n'est pas des cartes qu'elle a. Celle-ci, c'est des araignées. Mais ça montre que vous avez les cartes en main pour y arriver et que vous pouvez, oui, convaincre vos interlocuteurs. Alors, évidemment, il y a encore quand même des blocages. Mais regardez, vous avez... Regardez, moi, je pense que le blocage, c'est sentimental derrière. On a la carte de la menthe. L'assuré de femmes, ici, une très... Voilà. J'ai l'impression que le blocage, il est vraiment plus sentimental que sur le projet. Donc, vous me direz, évidemment, comment ça résonne avec vous. Beaucoup de peur, aussi, vis-à-vis du futur. Beaucoup d'anxiété. Rassurez-vous, là, il y a quelque chose de bien qui se profile pour vous. Vous savez comment je suis. Vous savez que je suis sans complaisance, moi. Et que quand j'ai vraiment un tirage qui est négatif, je le dis. Et là, pour moi, c'est pas du tout ce que je vois. Je vois vraiment la possibilité de... Je sais pas, c'est la naissance, hein. Voilà, c'est la naissance de quelque chose, je pense, d'un projet que vous avez, personnel ou professionnel, encore une fois. Mais quelque chose de vachement bien. Donc, rassurez-vous. Il y a peut-être encore, effectivement, une montagne à franchir. Il y a peut-être encore des obstacles qui vont se présenter à vous. Mais... Je sais pas. Il y a un coup de chance, il y a un coup de pouce ici. L'univers est avec vous, en fait. Donc, c'est le plus important. Bon, allez. On y va, donc, sur les énergies sentimentales. Alors, tac, tac, tac. Bon, on a aussi le soleil ici. Donc, non, je sais pas ce que c'est que cette... Oh, quoique, on a un 2 de coupe, hein. Des réconciliations qui sont possibles. Donc, je pense qu'en plus, il y a des réconciliations qui sont possibles. Même si on voit que ça bloque encore un petit peu pour moi. Bon, d'autant qu'on a la justice ici. Et la justice, c'est aussi une carte qui est un petit peu difficile. Parce que la justice, c'est vrai qu'elle peut indiquer, si vous voulez, le succès. Mais c'est généralement un succès qui est assez long à arriver. Donc, peut-être qu'il y aura des réconciliations, mais pas avant fin septembre, voire peut-être plus sur octobre. Mais vous avancez quand même clairement vers quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on a là au début. Alors, là au début, justement, je vais essayer d'adapter déjà pour les célibataires. Et puis ensuite, je parlerai pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ici, on voit que vous êtes très conventionnel. D'accord ? On voit que vous n'avez pas envie d'improviser au niveau sentimental. Vous, vous voulez quelque chose d'officiel. Voilà. C'est clair et net. Vous ne voulez pas vous lancer dans une histoire qui soit trop compliquée. Et vous, vous voulez vraiment pouvoir vous libérer, justement, des incertitudes, là, de ce 8 d'épée. Et vous voulez que les choses soient claires, soient fluides. Vous voulez pouvoir être une personne qui va être présentée officiellement à la famille de l'autre. Vous voulez une relation qui soit équilibrée et juste. Vous voulez de la fidélité. Vous voulez de l'honnêteté. Vous voulez que les choses soient droites. Tout en ayant quand même, attention, une entente qui soit durable, sereine. Vous avez quand même envie de, comment dire, de pouvoir comprendre l'autre. De pouvoir faire en sorte que vous arriviez à vous compléter l'un et l'autre. Alors, bon, ceci dit, on a quand même ici un 8 d'épée qui arrive. Donc, là, si vous êtes célibataire, c'est quand même encore un sentiment d'isolement que vous ressentez. Le 8 d'épée, c'est quand on a peur de se lancer. Et là, on a l'impression que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation. Donc, ce qui fait que vous restez un petit peu, on va dire, frustré. Et c'est un peu la confusion, hein, encore dans votre tête. Parce que j'ai l'impression, d'un côté, vous voulez vraiment quelque chose d'officiel. Mais de deux, il y a la notion quand même encore d'avoir peur. Vous voyez, ça sort sur les énergies du présent. Et il y a la notion d'avoir encore un petit peu peur, d'avoir trop de pensées. Et ce qui fait que là, vous êtes en train de vous mettre des limites. Vous êtes en train de vous mettre des barrières. Et vous vous sentez un petit peu paralysé, coincé dans votre situation de célibat. Alors qu'on a la possibilité d'une nouvelle rencontre ici. Parce qu'avec le deux de coupe, c'est ça, hein. C'est la possibilité d'avoir, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une belle relation. Parce que le deux de coupe, c'est vraiment le partenaire qui fait irruption dans notre vie. Et avec le soleil, ça pourrait très très bien se passer. Mais on a malgré tout ce 8 d'épée qui montre que... Vous avez peur, vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle... Moi, je pense, nouvelle relation. À moins que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie. Et que vous ayez peur de vous lancer dans cette relation avec cette personne. Mais si c'est ça, honnêtement, allez-y. Il y a le soleil en dos de deck, les amis. Ouais, en plus, on n'a pas de mauvaises... Regardez, on a la force et tout. On n'a pas de mauvaise carte. Si vous avez peur, lancez-vous. Moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, là, qui vous fait vibrer. Ou bien si vous mettez trop de barrières, c'est le moment de vous lancer. Voilà, c'est le moment de vous lancer. Pour vous, amis célibataires, honnêtement, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, si j'étais célibataire, je vous le dis. J'aurais un tirage comme ça. J'oserais me lancer. Voilà. J'oserais partir à la rencontre d'autres personnes. Parce que c'est pas mal. Alors, pour les personnes qui sont en couple maintenant. La relation, évidemment, on la voit là avec le deux de couple. Pour les personnes qui sont en couple. Mais on le voit aussi avec le soleil qui représente le couple. Même pour certains, le couple avec les enfants. Bon. Pour les couples, du coup, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Malgré quand même ce deux de couple et ce soleil. On voit avec la justice que déjà, bon, c'est soit vous êtes mariés, soit vous êtes paxés. En tout cas, c'est très, oui, c'est très conventionnel. Voilà, là, on voit que vous connaissez la famille de l'autre. L'autre connaît votre famille. Voilà. C'est le truc classique, en fait, des couples qui sont mariés avec des enfants. Et les beaux-papas, les beaux-mamans, les beaux-frères, etc., etc. On voit une relation, pour moi, quand même, qui, dans l'ensemble, est assez équilibrée. C'est pas tellement le problème, en fait, que j'ai ici. On voit de la fidélité, on voit de la droiture, on voit tout ça. Donc, ce qui fait que c'est quand même quelque chose de positif dans l'histoire. Mais on a un 8 d'épée. Et ce qui me perturbe, en fait, le fait d'avoir les deux ici, là, c'est que, si vous voulez, la justice, c'est quand on se pose la question est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester avec cette personne ? Et le 8 d'épée, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est quand on se pose la question est-ce que je pars ou est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je me libère de ce bandeau, en fait ? Est-ce que je franchis les limites que me mettent les épées ici ? Ou est-ce que je reste à l'emplacement où je suis ? Et j'ai l'impression que vous vous sentez coincé dans cette relation alors que c'est dommage parce que j'ai pas l'impression que ça aille si mal que ça dans le sens où on a le 2 de coupe avec le soleil qui sort derrière. Alors peut-être que pour certains, effectivement, là, il y a une période de froid aussi parce que la justice est une carte assez froide. Et j'ai l'impression que là, vous êtes un petit peu malheureux mais que vous restez par... Alors c'est soit par habitude, soit par obligation, effectivement, parce que vous avez des enfants. Après, peut-être que vous n'hésitez pas, peut-être que vous dites maintenant si je veux rester avec mon partenaire mais peut-être que là vous vous sentez déçu. Ça peut être la déception aussi, le 8 d'épée. Et comme vous êtes déçu, il y a de la confusion et puis peut-être que vous vous sentez un peu emprisonné dans cette relation parce que c'est peut-être justement trop officiel. Enfin trop officiel, trop protocolaire en fait. Vous voyez ? Mais bon, pour autant, je pense que pour les personnes qui sont en couple ici, moi, je ne vois pas de séparation. Pour moi, il y a encore le 2 de couple qui sort. Donc signe que vous allez rester dans le mariage ou le paxe pour certains ou en tout cas en relation officielle, on va dire. J'en parlais tout à l'heure, mais il peut y avoir des réconciliations. Par exemple, si ça a été un peu compliqué, ce que pourraient nous montrer les cartes là. Si ça a été un petit peu compliqué, je pense qu'il va y avoir des réconciliations. Il va y avoir un rapprochement qui va se faire. Et finalement, rassurez-vous, là, on pouvait voir, c'est ce que je disais tout à l'heure avec retour. Je disais peut-être que certaines personnes attendent des réconciliations ou attendent le retour d'un ex ou autre. Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir de nouveau, si vous voulez, de la communication. Mais peut-être, vous voyez, ça arrive sur les énergies du futur. Donc, je pense que ce sera peut-être justement pas avant fin septembre, voire le mois d'octobre. Mais derrière, encore une fois, on a de belles cartes. Et on a surtout le soleil, quoi. Donc, le soleil, ça va briller. On voit des affinités, on voit de l'écoute, on voit le bonheur, en fait, tout simplement. Donc, pas d'inquiétude, en fait. Que vous soyez en couple officiel ou que vous attendiez parce que, je ne sais pas, il y a une cassure ou autre. Il va y avoir de nouveau de l'harmonie, les amis, voilà. Vous avez trouvé votre double, en fait. Donc, même si vous hésitez à partir ou à rester parce que là, vous êtes en froid, il va y avoir des réconciliations. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a une période favorable qui arrive. Après, je pense, une période un peu difficile que l'on voit là. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il faut vraiment, je pense, retenir. Il y a des réconciliations qui arrivent. Donc, vous allez y voir plus clair ce que nous dit le soleil aussi. Et c'est, oui, voilà. La communication, du contact, ça va être la plénitude et vous allez, c'est la fin des soucis, le soleil. C'est la fin des soucis. Donc, c'est la fin de ça, là. C'est la fin de ce qu'on voit ici. Donc, voilà pour vous, amis béliers. Bah, écoutez, je suis vraiment contente parce que vous avez de belles, belles, belles énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors, évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit partout, les amis. Si vous voulez me contacter également pour des séances privées, bah, c'est via les réseaux sociaux. En tout cas, bah, j'espère que ça concernera un maximum de béliers, là, parce qu'on a de très, très belles énergies pour cette fin de mois de septembre. Je vous embrasse bien, bien fort, les amis. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada